Que va devenir la Saint-Onge, bâtiment historique de la ville de Aroué ? Malgré la proposition de l'Etat et du pays pour la renover, une partie du conseil municipal s'y oppose. Faute de terrain d'entente, les habitants de la commune seront consultés pour décider de l'avenir de cette vieille bâtisse de 132 ans. Héréaute Ariki Rarhaouma. Elle trône fièrement à Aroué depuis 132 ans. Loin de l'élégance d'antan, la Saint-Ange laissée à Labodon est aujourd'hui rangée par les termites. Mais depuis l'offre financière de l'Etat et du pays pour rénover la vieille bâtisse, les avis sur son sort sont partagés. Si la majorité avait voté pour sa destruction, l'opposition défend sa réhabilitation. L'opposition que nous sommes a d'abord voulu expliquer à plusieurs reprises que ce projet de réhabilitation, de rénovation de la Saint-Onge pouvait permettre aussi de faire de l'économique. Puisque rénover cette vieille dame qui, je le rappelle, a plus de 132 ans, c'est aussi l'occasion de former des jeunes au métier de la menuiserie, de la charpente. Et on ne comprend pas l'obstination. Je pense qu'il y a un véritable blocage aujourd'hui entre Jacqui Briand et ses idées arc-boutées, très arrêtées sur le sujet. Maisons coloniales qui pestent contre l'Etat et le pays qui ont décidé d'être partenaires de ce projet. Donc on a énormément de mal aujourd'hui à comprendre ce type de réaction. Dans les rangs de la majorité du Conseil, pourtant, envoie d'un mauvais oeil l'intervention des autorités pour reconstruire le bâtiment à l'identique. Ceux qui aujourd'hui manifestent leur opposition de manière polémique, ils ont oublié de dire que ça fait 20 ans qu'ils étaient dans la majorité. Aucune inscription budgétaire, aucune sensibilité à vouloir classer ce bâtiment. Que ces personnes, tout d'un coup, reviennent à la raison et trouvent subitement qu'il y a sujet à discussion autour de ce bâtiment. Au nom de quoi un administratif aussi représentant de l'État veuille nous faire la morale sur une décision qui a été prise de manière démocratique. La seconde chose, ils sont revenus à la charge pour nous dire, on vous mettra 80% des dépenses. Mais moi, je ne suis pas à acheter. Je ne suis pas à acheter. C'est pas parce que tu vas me donner des millions que je serais convaincu que la situation qui est celle-là. Face à l'impasse, la mairesse de Haroué propose de laisser le dernier mot à la population. Je respecte l'avis de chacun. Mais à un moment donné, lorsque je vois que les avis sont partagés, eh bien voilà, on se remet, on remet entre les mains de la population et la population décidera. Bien sûr, avec des informations comme il se doit, à savoir toute l'historique de la Sainte-Ange, avec une participation de l'État et du pays à hauteur de 80%, si effectivement on doit rénover, voire reconstruire la Sainte-Ange. Et je remercie au passage l'État et le pays. Ou alors, bien sûr, toute l'historique de ce lieu avant la construction de la Sainte-Ange. Dans un mois, les habitants pourront se prononcer et se positionner sur l'avenir de la vieille bâtisse. Le ministère de la Culture devrait mettre à la disposition du public une rétrospective sur l'histoire de la Sainte-Ange, mais aussi sur la place, avant l'arrivée de la structure.